Viviane Van Sterteguem est arrivée en fin de mission au Tchad. Après trois ans de service, la représentante de l'UNICEF au Tchad va devoir quitter. Mais comme à son arrivée, elle reprend le même chemin, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, pour dire au revoir. Reçu par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger, Omar Ben Daoud, la désormais ex-réprésentante de l'UNICEF au Tchad, a mentionné toutes les facilités et la bonne collaboration dont elle a bénéficié des autorités tchadiennes dans le cadre de sa mission. Elle a tenu à rassurer de la poursuite de tous les programmes en exécution au Tchad, dont ceux du secteur éducatif. L'UNICEF continuera à appuyer dans les domaines qui sont les siens, que ce soit pour l'eau, l'éducation, la santé, entre autres la vaccination, la vaccination contre la COVID pour le moment, la protection de l'enfant et tous les domaines y afférents, et le domaine des statistiques et de la recherche. Après elle, arrive le représentant résident d'un autre partenaire et non des moindres. Il s'agit du représentant de l'UNICEF au Tchad, en service depuis sept mois. Sénède Oonton est venu faire le point sur les activités du septième programme de coopération entre son institution et le gouvernement tchadien pour le premier semestre de l'année en cours. Je suis venu avec le message que la coopération se passe très bien. Nous bénéficions de toutes les facilités dont nous avons besoin pour nous occuper de ce que les femmes puissent accoucher sans paix de la vie, que les grossesses soient désirées et que les femmes ne soient pas victimes de violences sexuelles. Les relations entre le Tchad et l'INFPA se portent bien. Les deux parties ont en perspective le renforcement de la coopération pour la période 2023-2027.